Le vice-ministre de la Défense a annoncé, hier le 16 avril, que son département avait donné des instructions claires et sans équivoque pour protéger les citoyens. Cette décision doit également opérer lors des protestations et des manifestations, avait révélé Ahmed Gaïd Salah. Cette remarque va-t-elle coûter son poste au directeur général de la Sûreté Nationale ? Protéger le peuple avec ses différentes composantes lors des manifestations distinctes est une décision irréversible et principale avait annoncé hier le vice-ministre de la Défense. Une annonce qui sonnerait probablement comme un avertissement à Abdelkadeh Karabouadba, le directeur général de la police, qui avait tenté de réprimer les manifestations. En effet, la police a failli dans la gestion des manifestations pacifiques. N'ayant pas su faire preuve de patience et garder son calme, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, DGSN, aurait donné le feu vert pour canaliser les manifestations, et cela même en provoquant des affrontements pour avoir recours aux canons à eau et autres véhicules anti-émeute de la police nationale. Durant ces deux dernières semaines, la police a réprimé toutes les manifestations à Alger. Elle a ainsi procédé à des arrestations, humilier des militants, tirer des gaz lacrymogènes sur une foule, déployer des éléments du GOS, groupe des opérations spéciales de la police. La DGSN avait même annoncé avoir arrêté des terroristes qui préparaient des attaques contre les manifestants. Depuis, aucune preuve n'a été apportée, surtout que la police avait annoncé avoir collaboré avec l'Armée Populaire Nationale lors de cette mission. Ahmed Gaïd Salah n'a pas fait état d'arrestation de terroristes et le ministère de la Défense Nationale, MDN, n'est pas revenu sur cela. Bien au contraire, alors que la DGSN affirmait que des étrangers cherchaient à radicaliser le mouvement citoyen, le MDN a, quant à lui, souligné le caractère pacifique des manifestations.